Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est un échange scrap avec une scrap copine Donc c'est Justine de la chaîne Tuto Scrap Donc on s'était dit qu'on souhaitait faire un échange ensemble Je crois même que c'est Justine qui est venue vers moi On ne savait pas trop vers quoi aller au début Noël, Halloween, l'automne, on ne savait pas trop Et au final on s'est décidé, on a choisi le thème de l'automne Et en plus, comme on aime faire plaisir aux autres toutes les deux On s'est fixé un budget afin d'offrir des cadeaux scrap A chacune d'entre nous A l'une et à l'autre Pardon Donc moi mon colis est quasiment terminé Enfin Justine va vite le recevoir Donc j'attendrai qu'elle reçoit mon colis Et qu'elle l'ouvre pour poster cette vidéo Mais bon ça devrait être assez rapide Vu qu'il ne me reste plus qu'à emballer en fait les cadeaux Mais avant d'emballer le reste des cadeaux J'avoue je suis impatiente Je viens de rentrer du travail Et je n'ai qu'une seule envie C'est de découvrir son colis Donc c'est parti, nous allons le découvrir En sachant déjà qu'il est chargé en petits confettis Voilà Toutes ces petites chiquettes de papier pour le protéger Donc ce que je vais faire C'est que je vais juste enlever toutes les chiquettes Enlever tout ce qui protège le colis Je vais tout poser sur le bureau Et on se retrouve juste après pour découvrir le colis C'est bon, j'ai tout sorti Et comment vous dire, ça a l'air juste énorme Il y a des petites choses qui me plaisent Et que je trouve déjà trop mignonnes, trop jolies Mais avant de me disperser Donc j'avais des petits stickers Un pompon Dans le carton J'ai une petite étiquette Qui à mon avis a dû se décoller Mais bon ce n'est pas grave On retrouvera, là j'ai deux paquets Sans étiquette Donc je me dis que c'est peut-être sur l'un de ces paquets Et on verra bien, ce n'est pas très grave Justine m'a glissé Si je ne me trompe pas, je crois que c'est des chewing-gums Je ne sais pas Des bonbons, des chewing-gums, quelque chose comme ça En tout cas c'est mignon J'aime bien le petit packaging comme ça C'est trop mignon Ah, et avant d'attaquer le déballage Je vais découvrir sa jolie carte En tout cas, j'adore la pochette Enfin, vraiment si vous ne connaissez pas Justine Foncez sur sa chaîne Parce que c'est juste génial Les tutos qu'elle propose C'est toujours très récupération Et avec très peu de choses Elle arrive à faire de magnifiques créations Et franchement, j'adore, je suis fan Donc pour sa chaîne YouTube Soit je vais vous l'afficher en fin de vidéo Vous savez, on peut rajouter des icônes Quand on est sur YouTube Si j'y arrive Ou alors, dans tous les cas N'hésitez pas à aller faire un tour Dans la barre d'informations Il y aura le lien de sa chaîne Et si vraiment même la barre d'informations Enfin voilà, vous avez du mal à la trouver Aucun souci Écrivez Tuto Scrap sur YouTube Et vous, enfin c'est sûr Vous allez retrouver son univers et sa chaîne Donc c'est parti On va découvrir sa carte En rose gold Là c'est très joli Ça c'est du Happy Little Fox C'est trop joli Enfin vraiment j'aime beaucoup Du coup, c'est parti Oh c'est joli C'est rose gold C'est vraiment très beau C'est vrai que je n'y avais pas pensé Pour l'automne Mais c'est vraiment très beau J'aurais dû Parce que ça se marie vraiment très bien Alors voici sa carte Je ne vais pas vous montrer son mot Ça je le garde personnel Enfin personnellement Je le garde pour moi Bon voilà Parce que je suis égoïste Et que ça ne regarde que moi Mais voilà sa carte Sans découvrir le mot J'adore le principe Où Bah en fait tout simplement Ça se déplie de cette façon C'est original C'est ce que je vous disais En vous parlant de Justine C'est toujours très original Très sympa Et avec voilà Peu de matériel Elle fait de très très jolies créations J'adore ta carte Du coup Je vais lire ton petit mot Justine Au cas où il y a des indications Et dans tous les cas Ne t'inquiète pas Je te répondrai en message privé Même si je vais te répondre en privé Merci beaucoup Justine Ton petit mot me fait extrêmement plaisir J'espère aussi que mon envoi te plaira Et sinon Bah pour la suite Bah je fais comme je le souhaite Donc ça c'est chouette aussi Moi j'ai mis un ordre J'ai vraiment mis un ordre J'y tenais Alors pourquoi Je ne sais pas Mais en tout cas j'y tenais Mais là je suis contente Que pour le coup Il n'y ait pas d'ordre Et que je puisse y aller Comme je le souhaite Du coup Alors là il y a plein de paquets cadeaux Et ici nous avons une création Qui est juste Ah d'ailleurs j'ai récupéré un petit gland Qui a l'air juste magnifique Comment vous dire J'ai une maison Et si je ne me trompe pas Créée par Justine Elle a l'air Juste magnifique Et en fait c'est une maison qui s'ouvre Ah oui je le vois là ici Je pense que vous allez le voir Mais on a le toit qui s'ouvre Et je pense que c'est une boîte Donc j'hésite parce que je la trouve magnifique J'hésite à la garder pour la fin Où commencer ? Je vais m'amuser Désolée Je vais caresser le toit de la maison Je ne sais combien de fois Parce que j'adore tout ce qui est moumoute et tout Bon allez Vous savez quoi ? On va commencer quand même par la maison Parce qu'elle m'intrigue Et elle a l'air magnifique Le ruban Je vais le conserver Je vais m'en resservir Ça c'est sûr et certain Parce que je trouve ça trop joli On va donc découvrir la maison Et ensuite je vais vous la montrer Entière Sans le ruban Hop Donc voilà à quoi elle ressemble Donc déjà on a un toit tout en fourrure On a une petite poignée ici Donc peut-être pour la suspendre Je ne sais pas Ah ça me fait peut-être Ou alors Ce n'est pas une maison Mais c'est plus un nichoir à oiseaux Peut-être Je ne sais pas Mais en tout cas c'est juste magnifique Et normalement Ouais c'est ça On peut En fait ça s'ouvre ici Oh génial Bon allez Je vous montre la maison fermée Et on va découvrir ensemble Le contenu juste après Je vais essayer de dézoomer Alors je suis désolée Ce sera un petit peu moins qualitatif En dézoomant Mais c'est ce qui va me permettre De vous montrer Plus facilement Enfin la maison La maison Et je resummerai après Ne vous inquiétez pas Donc là c'est juste pour vous montrer Regardez-moi cette merveille Avec le papier Ça fait du papier peint Du papier peint pardon Au toucher ça se ressent tout de suite Du papier peint effet bois On a le dos Donc là on voit bien que c'est une maison Un nichoir en fait L'autre côté C'est pareil Un joli Enfin ça fait vraiment Joli chouard Et le devant J'ai vu juste avant La découpe avec les champignons Elle est magnifique Regardez-moi cette beauté De toute façon Je vais essayer de vous faire une photo Enfin je vais tout mettre en scène Et je vous ferai des jolies photos C'est pareil Pour la fin De la vidéo Du coup là je vais recouper Je vais vous rezoomer Pour que vous voyez plus clairement Ce qu'on va y découvrir Voilà C'est juste pour la qualité de la vidéo En fait que je dois zoomer C'est pour ça Donc on va découvrir L'intérieur de notre nichoir Du coup je ne sais pas Ah si c'est prévu pour être ouvert en fait Oh génial Regardez-moi ça Alors Et en fait ça s'ouvre Bon je ne vais pas trop retourner non plus Parce que le but ce n'est pas de déchirer le toit Mais voilà comment ça se présente Et le rendu de ce nichoir J'adore Et oh là là C'est plein 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 Je vais juste tout sortir Pour me faciliter la tâche Par rapport au toit Qui ne se baisse pas Enfin qui ne se lève pas Facilement pardon En tout cas si je ne me trompe pas Je crois que c'est le thé que je sens Mais ça sent hyper bon Alors je vais tout vous montrer Ne vous inquiétez pas J'ai oublié de vous le dire Mais si vous êtes encore là Et que le début de vidéo Enfin la vidéo vient à peine de commencer Mais si vous avez la possibilité De vous préparer un thé Un café Un cappuccino Un chocolat chaud Enfin bref Tout ce que vous souhaitez N'hésitez pas Parce que à mon avis La vidéo va être un petit peu longue Donc j'ai des petites perles De l'automne Enfin c'est juste génial Le revoilà Je suis juste allée chercher Une petite coupelle Dans laquelle je vais y mettre Toutes les scrapidules Toutes les petites décos Que je vais pouvoir trouver Tout au long de cet échange Du coup Justine m'a aussi glissé du thé C'est l'une des marques Que je préfère Et je ne les connais pas Ceux-là À part le Saint-Pétersbourg Ah Pétersbourg Pardon Qui est juste Enfin très bon Et que j'adore Merci beaucoup Justine Enfin vraiment Fallait pas pour tous ces petits plus L'avantage c'est que J'ai pas encore envoyé mon colis Donc J'en conclue que tu aimes le thé Donc je vais pouvoir t'en glisser aussi De faire découvrir d'autres Enfin je l'espère Te faire découvrir d'autres arômes Et j'espère que ça te fera plaisir surtout Du coup Ensuite Il y a plein de choses Plein 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 de choses Au premier En premier en fait Ce qu'on voyait Quand j'ouvrais le nichoir C'est ce carnet Donc on va le découvrir en premier Il est vraiment très joli Et tout à l'heure Je vous parlais justement De récup Ce genre de choses Et bien par exemple Le papier craft là Qu'on voit ici Avec les fleurs Parce que tout simplement La récup d'un des blocs De papier noir Craft Enfin oui Craft et blanc De chez Action Et bien regardez moi À quel point c'est trop joli Entre amis Moment de détente Des petites Enfin une grosse fleur Toute jaune Toute mignonne J'adore Et du coup on va découvrir Oh c'est génial Ok Alors donc en gros C'est un carnet de tamponnage Si je ne me trompe pas Et ça a l'air juste très joli Et je crois qu'il y a Un ou deux jours Tu as posté Parce que ça me dit quelque chose Cette Ça me dit quelque chose Cette mise en page Et je crois que tu as posté Une vidéo sur ça Donc j'irai la voir juste après Si c'est bien ça Et en gros C'est un carnet de tamponnage Avec chaque marque Les références des tampons C'est juste génial Ah oui j'adore Coco Feeling C'est trop joli Ouais là vous voyez Parfaitement bien Béatrice Garni Poésido Donne En plus je n'ai pas craqué Sur Béatrice Garni Bah déjà parce que J'avais cet échange J'ai un calendrier de la 20 Bon bah voilà Du coup je craque Un petit peu moins pour moi Mais plus pour les autres Et c'est trop joli So Kai So bébé Mes petits ciseaux Et bien je suis complètement fan Et si vous ne connaissez pas Alors ce type de reliure C'est une nouveauté De chez Zibuline Justine fait partie De la DT De chez Zibuline Et en gros C'est des petits Des reliures Avec une sorte de petit Bouton pression Et que vous pouvez ouvrir Et fermer à l'infini Contrairement aux spirales En métal Et du coup Bah voilà Comme l'avantage Par exemple de ce petit carnet Qui c'est un carnet de tamponnage Donc si je le souhaite Je peux me découper Des papiers Aquarellave De la même taille Faire plein de tamponnage d'avance Et les mettre dans ce carnet Et du coup On met le carnet Un petit peu partout Avec une palette d'aquarelle Si jamais je souhaite Faire un peu de colorisation Pendant des week-ends Ou pendant des vacances C'est super chouette Et tellement original Cette Ce carnet Je suis complètement fan J'aime vraiment beaucoup Alors je vais dire Beaucoup merci Je vais dire beaucoup Beaucoup que j'adore De toute façon Ça on ne pourra pas y échapper Parce que déjà c'est la vérité Et en plus je suis très expressif Quand j'aime Donc bah désolé Mais il va falloir S'y préparer Parce que je sens Que je vais adorer Tout cet échange Ensuite du coup Nous avons une boîte Un petit cachet de cire Pour toi C'est vraiment très joli Un petit coin Petit détail important Joie de vivre Oh génial Alors oui c'est ça Donc en gros Je vous l'ai dit Justine fait partie De la tétée Zibuline Et chez Zibuline Il y a des C'est nouveau Ce sont des Dyes Qui permettent D'ouvrir Ici Et de pouvoir sortir L'intérieur De la boîte Alors je souhaitais Investir dans ces Dyes Parce que je trouvais Le concept et l'idée Hyper intéressante Mais Je n'avais pas craqué Parce que je ne savais pas Comment ça fonctionnerait Ce que ça rendrait Et au final Je pense que Justine Va me donner envie De craquer Et donc à l'intérieur En fait Je n'ai pas envie De l'ouvrir tout de suite Parce que j'aimerais Faire des photos après Donc je ne vais pas l'ouvrir Mais on peut y voir En fait Plein de découpes Des Dyes Je crois De comptoirs de scrap Qui permettent De faire des reliures Avec les anneaux Qui sont par trois Les anneaux métalliques par trois Donc franchement Merci beaucoup Tu m'as fait un stock Assez conséquent Du coup j'ai largement De quoi faire Et évidemment Je vais en étire Pas mal de fois Du coup Mais bon ça c'est pas grave Vous avez l'habitude Ensuite On découvre Enfin je découvre Une enveloppe Hyper mignonne Donc un petit cadeau Pour illuminer Cette belle journée Ah bah c'est complètement ça La journée n'a pas été Si terrible que ça Et au final J'étais tellement contente De rentrer C'était pour découvrir Ton colis Justine Et il me fait Extrêmement plaisir Et je suis sûre Que ça va me rebooster A bloc Donc on a Des tamponnages De coco feeling De jolie colorisation Là sur le thème de l'automne Ces petites feuilles là Elles sont trop mignonnes On a des feuilles Qui ont été tamponnées Dans le fond Avec toutes les petites nervures Des feuilles Ah je Ouais Je suis complètement fan Du coup je vais prendre Un cutter pour ouvrir J'aimerais ouvrir ça proprement Comme je vous l'ai dit Pour faire des photos Garder des souvenirs Un peu ce que je fais Dans chaque envoi Que je reçois Même si là j'avoue Je suis en retard Dans les envois Que je reçois Les envois Que je dois faire Et du coup Je ne poste plus rien Sur Instagram Ni rien Donc si vous m'avez envoyé Quelque chose N'hésitez pas des fois A m'envoyer un message Parce que Bah tout simplement Je manque de temps Et du coup Des fois Bah par exemple Là je vais dire Je vais remercier Justine Par message Mais c'est possible Qu'entre le moment Où je le dis Et plus tard J'oublie Donc c'est pour ça Enfin voilà Je suis désolée Je suis désolée D'avance Si j'oublie Et si je ne fais pas Les choses tout de suite Mais bah malheureusement Je manque énormément de temps Et du coup Bah je passe très vite A autre chose Pas que je vous oublie Mais vraiment Juste par manque de temps Et du coup Justine Donc du coup la surprise La surprise est moins présente Donc du coup j'ai envie De le découvrir tout de suite En voir toutes les merveilles Qu'elle contient Donc déjà Je vous laisse admirer La beauté de cette boîte Je ne scrappais quasiment pas L'automne ni rien Mais finalement Bah tu me donnes envie De faire des albums Justine c'est trop joli Les petites feuilles etc Je suis complètement fan Et si je ne me trompe pas Je crois Que ça c'est du comptoir du scrap Les petits cœurs qui tombent Là et la découpe Happy Little Fox peut-être Enfin voilà J'essaye de vous donner Un peu ce que je sais Et après je ne connais pas tout Comme référence Et ce que je voulais dire à la base C'est que si je ne me trompe pas Toutes les petites découpes Qui sont là Que j'ai retrouvées dans le nichoir Bah en fait Elles étaient tout simplement Dans cette boîte Et elles ont dû se faufiler Et regardez moi Toutes ces merveilles Toutes les découpes Qu'elles m'ont envoyé Oh là là C'est énorme C'est énorme Mais en même temps Je suis hyper contente Parce que j'adore vraiment beaucoup On a un peu de tout Des étiquettes des feuillages Des mots Vraiment j'adore Et je vais garder ta boîte Comme boîte à découpe Dès qu'on m'envoie des découpes Ou même moi Quand je fais des découpes Et qu'il m'en reste Parce que je ne m'en suis pas servie Sur mon projet Et bien je vais les mettre dedans Et ça sera ma petite boîte Caverne d'Ali Baba De toutes les découpes Que je peux avoir Et qu'on peut m'envoyer Et qui peuvent être utilisées Sur d'autres projets Et du coup Pour finir avec Le contenu du nichoir De la maison Vous l'appelez comme vous le souhaitez Il y a cet album Qui a l'air juste magnifique Un joli ruban Très orangé Très marron J'adore C'est dommage Que je ne scrape pas Plus que ça l'automne Parce que c'est les couleurs Que je préfère On a des tamponnages De Artémio De la collection Good Vibes Des colorisations très automnales On a le mot bonheur Du liège Et oh là là C'est joli C'est une excellente idée En fait C'est tout simplement Un petit carnet à spirale Donc c'est ça les spirales en métal Dont je vous parlais tout à l'heure Un petit carnet à spirale Qui contient Plein de petites Mises en page Donc des tamponnages Je suppose De Béatrice Garny Vu la forme Et en gros Elle m'a glissé Plein de petits cachets de cire Donc on a Happy Time Un papillon Dans les couleurs de l'automne Un autre papillon Des fleurs de ginkgo Un appareil photo Une esperluette Et les cachets de cire C'est ça En gros Je pense Que les cachets de cire Qui sont tombés C'est tout simplement Les cachets de cire Qui vont Avec Avec ce carnet Donc là Hop Je vais juste les remettre J'en ai pour deux secondes Et c'est juste Très très joli Je suis Complètement fan Et donc voilà Les derniers cachets Mais c'est drôle Parce qu'on a eu Les mêmes idées Alors je peux le dire Parce que quand tu découvriras Cette vidéo Ça veut dire que tu as reçu ton colis Mais du coup J'ai eu à peu près la même idée Pas la même mise en page Pas la même forme Mais on a eu les mêmes idées De s'envoyer des cachets de cire Et j'ai l'impression Que nous n'avons pas les mêmes Donc c'est parfait Je pense que du coup Ceux que je vais t'envoyer Ça devrait te plaire Parce que je n'ai pas l'impression Que tu les as Merci infiniment Justine Tu as passé un temps monstre Pour cette première partie Et c'est juste incroyable J'adore toutes tes créations Merci infiniment Là je commence à ne plus avoir les mots De toute façon Vous allez commencer à le ressentir Je suis complètement fan Je ne sais pas comment te dire merci Comment te remercier Tellement c'est juste extraordinaire Alors du coup Si vous êtes d'accord On va passer à la suite C'est à dire Les paquets cadeaux J'allais dire les petits Mais non ils ne sont même pas petits en plus C'est juste de la folie Je vais glisser Ma petite Non Je vais faire l'inverse Oui je fais ma petite tambour Je ne mets pas pause Bah oui Tant qu'à faire Autant vous garder jusqu'au bout avec moi Je vais juste garder la petite étiquette ici Pour savoir à peu près Sur quel paquet elle était Et donc c'est parti Comme Justine me l'a dit Je n'ai pas d'ordre à respecter Je peux les ouvrir Comme je le souhaite Donc on va se lancer Pourquoi pas commencer par ceux Qui n'ont pas d'étiquette Je pense que ça peut être sympa Donc là j'ai un premier paquet Et tout est dans le détail Mais vraiment même les stickers C'est sur le thème de l'automne J'adore Même si c'est juste un petit coup de pochoir Avec de l'encre Et bien c'est fait comme ça Pour embellir Tout simplement les emballages Je suis complètement fan Et donc du coup Sur ce paquet On a attention fragile Donc je vais Bon ça va Ça se décolle assez facilement Comme ça je vais pouvoir faire de jolies photos Et donc nous avons un pinceau C'est juste génial Pour appliquer de la colle En plus j'en ai un Mais que je nettoie une fois sur deux Donc une fois sur deux Je ne m'en sers pas Donc c'est juste génial Parce que je vais pouvoir Le alterner avec celui-là Et au moins je ne culpabiliserai plus De le nettoyer qu'une seule fois sur deux Merci Justine Et ensuite nous avons Ah oui d'accord Le fragile c'est pour ce qu'il y a là C'est une fiole je pense Oh j'aime beaucoup les couleurs Alors Les emballages cadeaux Je vais les mettre à côté Et donc nous avons Alors une breloque Feuille c'est trop mignon Ça je pense que c'est Justine Qui a dû l'ajouter Une petite breloque feuille Très mignonne Et on a un assortiment de perles Qui est juste splendide Et donc ça vient De chez Cultura Et c'est un kit pour faire Un bracelet Perles de rocaille Ah ou alors Ça ce n'est pas Justine Qui l'a mis Mais c'est un kit Qui est conçu comme ça On a par exemple La ficelle élastique Et on a des pompons Des petites breloques Pour réaliser nos bijoux Ça ce serait possible Oui je pense que c'est possible Et que ce soit ça Oui du coup oui Je pense clairement que c'est ça Et bien je vais m'y atteler Je vais me faire un bracelet avec Parce que c'est très joli Et j'adore les couleurs C'est totalement mes couleurs Donc je pense que je vais m'éclater Avec ce kit Merci infiniment Justine Quand t'as pensé à des choses Auxquelles je n'ai pas pensé Et c'est des très très bonnes idées Alors Bah du coup on va Attaquer le second paquet Sans Sans étiquette Donc là je pense que Des paillettes plein les yeux C'était pour ce paquet Je suppose en tout cas Parce que je vois pas le rapport Avec les deux premiers cadeaux Donc je suppose que c'est ça On va découvrir ça tout de suite Et du coup si c'est des paillettes plein les yeux Bah peut-être des paillettes Tout simplement Au toucher Ce que je ressens Je pense que c'est des sequins Oui c'est ça Ils sont trop beaux Alors Donc c'est bien ça Ce sont des sequins Bah de chez Crafteliers Je n'ai jamais tenté Leur sequins Leur assortiment Avec plein de couleurs Et des formes différentes Mais en fait j'aurais dû Parce que c'est très très joli Alors la référence Je pense que c'est celle-ci Si jamais vous la recherchez Mais en tout cas C'est une très très bonne idée Et je valide complètement Ce choix De couleurs et de formes C'est tellement joli Je reviens Après une petite pause Nous avons eu de la visite A la maison Donc bah voilà Du coup je reviens C'est pour ça que le cadre Va peut-être changer un petit peu Vu que mon trépied Forcément je le bouge A chaque fois que j'installe Mon téléphone pour une vidéo Donc c'est possible Que ce soit pas exactement La même chose Mais bon ce n'est pas très grave Du coup Et puis ça a permis De me remettre de mes émotions Et ce n'est pas fini Voilà On va donc passer à la suite Donc j'ai le droit D'avoir une Enfin j'ai le droit J'ai la chance plutôt De découvrir une très jolie Étiquette cadeau Fait à la plastifieuse Franchement j'adore C'est pareil Si vous ne connaissez pas Justine Elle fait beaucoup de choses Avec sa plastifieuse Et franchement Je suis complètement fan Enfin j'adore Tout ce qu'elle peut réaliser Et donc là L'étiquette Elle a été faite A la plastifieuse Donc c'est génial Comme quoi des fois Il me reste des chutes Parce que voilà Je fais des découpes Et je ne sais jamais Vraiment toujours Enfin je ne sais Ouais je ne sais jamais Vraiment comment m'en servir Bah je devrais faire Ce type de projet Parce que ça permet D'égayer Un emballage cadeau Et franchement Bah c'est super sympa On y met plein De petites choses Des découpes en bois Des sequins Et ça fait super bien Le travail Et c'est joli Et donc on a Souvenir de Trois petits points Et du coup Bah je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Enfin je n'ai pas d'idée Là pour le coup Donc bah on va le découvrir Alors je ne pense pas Que ça va un lien Avec le cadeau Mais du coup C'est un lien Avec Ah ou souvenir Des premiers cadeaux Ah peut-être Parce que du coup C'est un lien Avec toutes les découpes Que Justine m'a fait Elles sont où Elles sont où Elles sont là Normalement Ouais c'est ça Et en fait C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Cette matrice là Je crois que c'est Comptoir du scrap Bah en fait Elle est parfaite Avec les reliures De classeur Comme vous pouvez le remarquer C'est pile poil La bonne taille Donc bah ça va être génial Du coup j'ai tout ce qu'il faut Pour réaliser un album photo A l'aide des attaches de classeur Et des découpes Pour faire la reliure Et donc Elles viennent de chez Craftelier Et bien Je n'avais jamais Enfin je n'ai pas acheté Sur Craftelier Leur attache comme ça Je devrais Parce qu'elles ont l'air Vraiment sympas Elles sont bien grandes Pour faire des albums Un peu plus conséquents Franchement J'ai hâte de m'en servir Et de tester tout ça Du coup On va rapprocher la suite Les emballages ouverts Je vais les mettre de côté Comme ça je vais pouvoir y fermer Enfin faire mes petites photos Plutôt pardon Et donc Bon on va commencer par celui-là Laissez une trace Laissez une trace Bah du coup une trace Vu ce que je ressens J'ai l'impression que c'est un daïs Un daïs Qui permet de laisser des traces Pourquoi pas Des daïs empreintes Ou bordures Ce genre de choses Ouais pourquoi pas ça Enfin ça me fait penser à ça Après je me trompe peut-être Mais en tout cas ça me fait penser à ça Et je réfléchis en même temps Que je parle Mais c'est assez drôle Parce que j'ai failli prendre Le même emballage cadeau Pour ton colis Justine Et au final je suis partie Sur autre chose Tu verras Mais j'allais partir Sur le même type d'emballage Parce que je trouvais que le craft Et les feuilles Les fleurs de ginkgo Bah c'était sympa Et ça faisait vraiment Autonala Alors 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 Oh Les ateliers de Karine Est-ce que j'ai Ou est-ce que je n'ai pas Ah je ne sais pas Du coup ça me stresse Enfin ça me stresse Entre guillemets Parce que j'ai des produits Des ateliers de Karine Mais là je ne sais pas si j'ai Non je n'ai pas Ce souvenir des belles choses C'est trop joli Et bah je ne l'ai pas du tout Et bah ça tombe parfaitement bien Parce qu'il est dans Une de mes wish list Sur les sites de scrap Et il est vraiment trop beau Bon l'écriture là devant Elle est beaucoup plus grande Que le daï Donc ne vous inquiétez pas Si c'est plus grand Devant c'est normal Mais en tout cas Il est très beau Il n'a pas l'air compliqué Il n'y a pas de points Sur le i Donc ça c'est chouette Parce que j'aime pas Quand il y a des points Sur les i Ou des accents Ou ce genre de choses Et bah là il va être parfait Pour le scrap Pour les albums En titre d'album Ça peut être super joli Ah c'est génial Merci beaucoup Je suis tellement contente On va passer à celui là Il m'intrigue en même temps J'ai l'impression de savoir Ce que c'est Je pense que ça doit être Un simili cuir Ou un tissu Quelque chose comme ça Par rapport à Craftelier Une merveille brillante Donc c'est ça Je me demande même Si ce ne serait pas du doré Ou de l'argenté De chez Craftelier Vu que je sais Qu'ils en font aussi Du doré Et de l'argenté Donc on va découvrir tout ça En sachant que Chez Craftelier Je n'ai que du rose Euh ouais Du rose je crois Et un effet dill Alors Je vais pas savoir l'enlever Sans déchirer Evidemment Je voulais éviter Mais Je ne vais pas avoir le choix Ouh c'est joli C'est carrément dans le thème En plus Ah oui c'est normal Il y a du scotch Sur la boîte Voilà Ouh c'est joli Ah bah c'est carrément Dans le thème de l'automne En fait Je vais avoir de quoi faire Un album sur le thème De l'automne en fait Métallique Oh c'est trop beau Regardez moi Alors je dirais pas Que c'est du rose gold On dirait plutôt Un petit noisette Irisé Couleur rose gold Entre les deux en fait Mais c'est trop joli La couleur c'est copper Donc c'est cuivré pour eux Bon ça tire un peu plus Vers le marron je trouve Mais en tout cas C'est très très joli La couleur elle est magnifique Ah bah c'est clair Avec ça Les reliures La blanche Ah bah c'est sûr et certain Je vais faire un album photo C'est sûr Et c'est obligé Oh c'est trop chouette Mettre en couleur Les pensées Mettre en couleur J'ai l'impression Qu'il y a plusieurs choses Donc à mon avis Ça doit être des crayons De couleur Ou quelque chose comme ça Mettre en couleur Les pensées Ouais je pense que c'est ça Il doit y avoir une idée Quelque chose dans ce style là Euh Ouais mettre en couleur Pour moi ça serait des crayons Des feutres Ce genre de choses Alors alors Bon bah du coup je déchire J'ai pas trop le choix Ouh Ce sont des feutres Ça me dit rien Je ne connais pas Eh bien je ne connais pas Ça a l'air hyper sympa Donc c'est une petite boîte Avec Des feutres De ce que je vois Métalliques Alors je ne vais pas forcément Tester tous les feutres Mais si vous voulez Euh Et que ça vous intéresse Pourquoi pas Euh Non ça c'est J'ai pas envie de m'en servir Je vais prendre plutôt Une chute de blanc Et je vais tester Euh Ah oui Ah oui 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 C'est métallique Alors Ouais je pense qu'on le voit A la A la vidéo Ah ils ont l'air super chouettes Le blanc il m'intrigue J'ai du rose là On va tester Alors du coup par contre Le blanc sur le rose Ça ne va pas Il faudrait que je teste Sur du noir Ah mais si en fait C'est que ça apparaît après Ah mais même le blanc Il fonctionne bien quoi Oh c'est génial Oh bah écoute merci Je ne connaissais pas Mais ça m'a l'air Vraiment hyper génial Ah j'ai hâte de m'en servir Dans le scrap Pour faire des contours Ou autre Ça a l'air vraiment tip top Et même le blanc il se voit quoi Enfin Souvent le blanc Les feutres blancs Etc C'est toujours plus compliqué Je trouve Quand on s'en sert Souvent ça ne se voit pas Ni rien Et bien là ça fonctionne C'est juste génial Hop Alors du coup Plein de trésors A mon avis Ça ce sont des petites breloques Je pense Puis comme tu fais partie De la DT Zibuline maintenant Je pense que Ouais c'est ça C'est la blinde de breloques C'est génial J'adore ça J'en mets partout Oh génial Oh elle est belle la converse Enfin la basket on va dire Un petit oiseau Un colibri Un bateau Un petit Avion en papier Le petit train Par exemple Pour Noël C'est génial Oh des Alors je pense Ce sont des aimants Oui Ce sont des aimants C'est super En plus Ils sont tout petits Oh c'est génial Une petite voiture Un papier Enfin vraiment Elles sont très très belles Ces breloques Du coup Je vais décaler un peu ça Et je vais les mettre ici Hop Les aimants aussi Voilà Oh c'est génial Au nom du scrapbidule Alors Ouais Ça bouge pas mal Du coup là J'ai pas d'idée Tout de suite Au nom des scrapbidules Donc ce sont des scrapbidules Du coup J'en conclue Que c'est ça Ah oui Plein de jolies choses Ouh Ah bah oui Zibuline A gogo C'est génial Donc des anneaux Zibuline D'ailleurs Justine avait fait une création Avec ces petits disques là Couleur orange pétante Et bah du coup Je vais carrément m'en inspirer Parce qu'ils sont vraiment très chouettes Deux jolies petites pinces Assez peps Turquoise et rose fluo Et des mousquetons dorés Ainsi que des petits Trombones Enfin des petits Des grands trombones Couleur rose gold C'est génial Merci Oh je suis complètement fan Franchement J'adore les échanges J'adore ce genre de partage Entre scrapbidules Si vraiment je pouvais en faire Toutes les semaines J'en ferais Bon bien sûr c'est pas toujours possible Parce qu'il faut le temps de créer Ah mais c'est juste génial Et je suis complètement fan Ensuite Un très beau feuillage ici Je crois que c'était dans Un des pochoirs Que t'avais dû avoir Dans les box Les petits pigments Je pense Parce que ça ressemble à ça Je trouvais quand t'avais fait Ton sac customisé Alors des petites touches Qui finissent bien Je me demande Si ce ne serait pas Genre des strass Des petits dots autocollants Ce genre de choses Qu'on met souvent à la fin Dans nos créations Verdict Est-ce que je suis dans le bon Ou pas Alors déjà Il y en a deux choses Ah non C'est pas dans le sens Que je pensais Mais On est sur la même idée Ah donc déjà Des die cuts Qui sont très beaux J'aime beaucoup Ce sont mes couleurs C'est vraiment C'est assez C'est assez mon style J'aime beaucoup Enfin c'est assez non C'est complètement mon style J'aime vraiment bien Ce petit côté à poids Très basique Des petites fleurs Des feuillages C'est très mignon Et puis après On a aussi pas mal De petits Voilà De petites étiquettes Comme ça Avec des petits textes C'est simple à comprendre Ah c'est génial Merci Je vais juste De toute façon Je vous l'avais dit On a le temps Je vais juste les ranger Dans leur emballage Ca évitera De les perdre Et comme je serai De faire des petites photos Juste après Et ensuite Donc Justin m'a glissé Alors des petits cœurs Que je n'ai toujours pas acheté Donc au final Ca tombe bien Une étoile Et des plumes surtout Elles sont très très belles Ces plumes Je ne sais plus Sur quelle création J'ai vu une plume comme ça Oui c'est ici Hop Sur le carnet de tamponnage Et il y a une petite plume ici Et je trouve que ça fait vraiment joli Ca change Des breloques en métal Ce genre de choses C'est vraiment très très sympa Alors pour continuer On a cette saison Ces deux saisons Bah cette saison Du coup je dirais Des choses par rapport Enfin par rapport à l'automne Vu que de toute façon C'est la saison qu'on a choisi Ca a l'air mouille en même temps Donc je dirais des tampons Mais lesquels ? Ah mes petits ciseaux Ah oui 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 Je suis contente Alors je suis contente Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Justin l'a présenté Il y a très peu de Enfin oui il y a pas longtemps Dans ces halls Donc chez mes petits ciseaux Parce qu'ils font un très gros Déstockage, réassort etc Et je m'étais dit Il va falloir que je craque Pour ces planches de tampons Notamment pour la petite feuille Enfin les feuilles Que j'adore Le tronc d'arbre Qui est très joli Les textes aussi Que j'adore vraiment beaucoup Alors le cerf Je ne sais pas comment Je m'en servirai Mais il est vraiment splendide Je trouve Enfin tous les détails Par rapport aux branches C'est vraiment sublime On peut le dire clairement Et puis tous ces petits détails Vraiment que je trouve très chouette Le you and me Qu'on peut tamponner dans l'arbre Pour faire comme si On avait fait une inscription sur le bois Je trouve ça vraiment très joli Et je m'étais dit Je vais attendre la fin de l'échange Parce qu'on ne sait jamais après tout Et je m'étais dit Que je craquerais après Si jamais ce n'est pas présent Dans mon échange Parce qu'après tout Je ne m'y attendais pas du tout Mais je suis hyper contente Que ce soit Enfin que tu me l'aies mis Dans mon échange Enfin dans l'échange Pardon du coup Justine Parce que d'une Je n'aurais pas besoin de craquer Et de deux Je pourrais directement La scraper tout de suite C'est juste super Là j'ai tout ce qu'il me faut Pour faire un album Il va falloir que je m'occupe de ça Que je vous tourne la vidéo Etc Parce que c'est trop trop joli Alors ensuite on a Je croise les doigts Pour que tu ne l'aies pas déjà Des détails importants Et pour finir En user et en abuser Euh bah du coup Du coup du coup du coup Je vais faire d'abord Des détails importants Je croise les doigts Pourquoi tu ne l'aies pas Je ne sais pas du coup J'ai envie de le faire à la fin Donc des détails importants Bah je dirais peut-être Des étiquettes Des étiquettes Des Ouais des étiquettes Des petites choses à découper Ce genre de choses Oups Hé Je suis quand même pas mal En termes de De trouvailles Par contre tu triches Justine Tu mets plusieurs choses Dans un seul paquet A chaque fois Et du coup c'est Les étiquettes De Haut Jardin Oh ça c'est joli Bon les étiquettes De Haut Jardin Aussi elles sont jolies C'est pas ce que je dis Ouh là là Gros cac Donc en fait Je rectifie ce que je dis Tu ne mets pas deux Mais trois choses A chaque fois Enfin souvent Dans un paquet Faut pas tu triches Tu triches Tu triches Pour le coup C'est très individuel J'ai tout emballé individuellement Alors les étiquettes De Haut Jardin Je les ai mis en blanche Donc ça c'est génial Du coup je les ai en noir Maintenant Vu que je crois Que j'ai qu'une seule petite partie Dans le kit Que j'avais acheté Donc ça c'est super Je suis super contente Surtout que souvent Les étiquettes Même si elles sont Avec une collection On a pas mal De petits mots Qui peuvent être utilisés Pour d'autres projets Elles sont pas forcément Destinées Qu'à la collection Au jardin Donc ça c'est chouette Ensuite De la collection French Kiss J'ai la chance D'avoir plein de Enfin toutes les petites étiquettes De la collection Collection pour laquelle Je n'ai pas craqué Mais qui est vraiment très jolie Donc j'aime vraiment beaucoup Et pour finir Du coup ça Ça me fait penser A un dessin Qui est là Et je me demande Ah Donc en fait Ce sont des tatouages Et je ne sais pas Si vous allez bien le voir Mais je crois Que c'est celui là Que tu as posé ici Oh c'est génial C'est une très bonne idée Mais du coup Je pense vraiment Que tu avais fait une vidéo Sur ce projet Il va falloir que j'aille la voir Pour savoir comment Tu les as positionnés Parce que très clairement Je n'aurais jamais pensé A utiliser Des tatouages Pour le scrap Mais alors pas du tout Jamais je n'y aurais pensé Non franchement Je n'aurais jamais pensé A l'utiliser comme ça Donc il va falloir Que j'aille voir ta vidéo C'est une excellente idée Et ils sont très beaux J'aime vraiment beaucoup Tu as tapé dans le mille Pour beaucoup de choses Justine Franchement Enfin j'adore Du coup Les échanges C'est aussi pour ça C'est parce que du coup On a plein d'idées On a plein de choses Auxquelles on n'aurait pas pensé Qui au final Sont de très bonnes idées Et on les découvre On les découvre Grâce aux échanges Et ça je suis juste fan Du coup On va passer à En user et en abuser Vu le format On ne va pas se mentir J'ai l'impression Que c'est du papier Mais après Quel papier Ça c'est autre chose D'ailleurs je pense Que si vous voyez cette vidéo C'est parce qu'on a sorti Tous les deux notre vidéo Enfin je sais pas Moi j'aime bien sortir Les vidéos en même temps Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Sur la chaîne de Justine Si jamais vous voulez voir Ce que je lui ai préparé Et ce que je lui ai envoyé Alors du coup Quel papier ça peut être ? Ça c'est une bonne question Je sais que t'avais craqué Sur Coco Feeling Donc pourquoi pas Coco Feeling Et je pense que c'est ça Oui Mais t'as pas mis que des Papiers je crois Donc t'as encore triché Triché, triché, triché Alors Déjà j'ai une jolie pochette Ça c'est génial La pochette Pour justement Ranger les papiers Et ça me permet De pouvoir Me rendre compte De la qualité des pochettes De craftelier Et ça c'est chouette Parce que je ne connaissais pas Mais du coup Tu me donnes envie de craquer Pour les pochettes De leur marque Et donc je ne me suis pas trompée A l'intérieur nous avons Les papiers de la collection Coco Feeling Donc Coco Feeling C'est une nouvelle marque Qui est là depuis quelques mois Je vais vous dire quelques mois Parce que je ne sais pas exactement Combien de temps Et c'est une nouvelle marque française Que je vous invite à découvrir Parce que Elle fait des choses Vraiment très très jolies Personnellement J'aime beaucoup Je n'avais pas encore eu l'occasion De craquer Parce qu'on ne peut pas craquer Pour tout Très clairement Mais du coup Je suis très contente Parce que c'est présent Dans les cadeaux Que Justine me fait Et du coup Je vais pouvoir tester Et du coup Et du coup Je dis beaucoup du coup Bref Donc Coco Feeling C'est cette marque là La collection C'est Allez viens On rêve Donc on a 6 papiers recto verso De 30 par 31,5 Et un papier calque Qui fait la même taille Donc le papier calque Déjà comment vous dire Je suis en amour Tellement il est beau On a un dégradé de vert Et on a des 16 perluettes Je suis complètement fan Et franchement Il est épais Pourtant j'ai déjà eu des papiers calques Dans des collections Notamment chez les ateliers de Karine Etc Mais ceux de la collection Enfin de la marque Coco Feeling Ils sont beaucoup plus épais Enfin il est beaucoup plus épais Et ça c'est génial Regardez moi cette merveille C'est juste Enfin c'est juste magnifique Donc je vais vous montrer tous les papiers Parce que vraiment C'est une nouvelle marque Qui mérite d'être connue je pense Et elle fait de très très jolies choses Donc il faut à tout prix Que je vous les montre C'est très doux C'est très Très doux Très sobre Et en même temps On a le côté très patouille Bon fait de manière Numérique Vu que c'est pas C'est pas de la vraie patouille C'est une impression Mais c'est vraiment très très joli Le dos il est trop beau La couleur jaune comme ça Puis finalement les couleurs Elles me rappellent aussi un peu l'automne L'effet bois Donc je me demande Si je vais pas faire mon album d'automne Sur ce thème Enfin avec ces papiers Et du coup Il y a juste par exemple Le tronc d'arbre De chez mes petits ciseaux Des petites découpes de feuilles Etc Je pense que ça pourrait être très joli Et ce sera vraiment très sympa C'est vraiment trop beau Cette esperluette là Elle est magnifique Le jaune c'est En toute façon le jaune j'adore Plein de feuillages Un arc-en-ciel Bon j'aime un petit peu moins C'est vrai Mais par contre celle-là Je l'adore tellement Que ça me dérange pas L'effet bois Qui est très joli Que j'imagine bien en couverture là Par exemple en long On coupe ici C'est très joli Et le dos Plein de petits feuillages Sur un petit ton corail orangé là C'est vraiment très très sympa Hop Du coup Les papiers Je vais les poser ici De ce que je vois Il y a aussi Les étiquettes De la collection A découper Mais très sympa Comment vous dire A quel point Je suis fan C'est trop joli C'est vraiment Je trouve sur le thème Un peu de l'amour Que ce soit pour un proche Ou même Un chéri Une chérie Peu importe Mais c'est vraiment très Très sympa Et même si on a pas mal de roses Ou autres Je trouve que ça ira bien Avec cette relire Et que ça peut faire quand même Assez automne Et du coup Il y a autre chose J'ai l'impression Que c'est une planche de tampon Donc si c'est ça C'est carrément dingue Mais je pense que oui C'est ça Vu la texture Ouais c'est ça Et c'est juste dingue Et J'ai la chance De recevoir en plus Tous les petits sequins Les petits confettis Et si je me trompe pas Je crois que c'est la collection Que je préfère Enfin la planche de tampon Que je préférais De la marque Et c'est exactement ça C'est la planche de tampon Que je préférais J'adorais ce petit écureuil Le petit fond là Un peu patouille Qu'on peut faire juste avec de l'encre Les petites bottes C'est juste très joli Et ça ira bien avec la collection Au jardin aussi De mes petits ciseaux Je suis complètement fan C'était ma planche préférée Donc franchement Merci infiniment Justine C'est juste magnifique Je n'ai plus de mots Alors par contre Les confettis C'est pas que je n'aime pas Je vais les garder pour faire la photo Parce que ça va être très joli Mais par contre Je vais éviter d'en mettre partout Je suis 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 Je n'ai pas les mots Franchement c'est Je me répète Mais les échanges Ce sont de belles aventures Et ce n'est que du bonheur Et je ne suis Enfin je suis plus que ravie Merci infiniment Justine Même si je n'ai pas fini J'ai envie de te remercier Je Je vais pas savoir m'arrêter De te remercier Mais je suis vraiment Plus que ravie Du coup On termine Avec le dernier Je croise les doigts Que tu ne l'es pas déjà Mais je l'espère Après Si Enfin je n'ai pas changé Je n'ai pas fait d'achat Par rapport à ce qu'on s'était dit Donc normalement Il n'y a pas de Ça devrait aller Hop Oh j'adore Alors Déjà Pour ma petite Pour mon visage Un chouette Un chouette masque Pour le visage À l'avocat Que je ne connais pas Et que j'ai hâte de tester En plus j'adore faire ce genre de masque Donc c'est génial Merci infiniment Et sinon Est-ce que je l'ai ou pas ? Et bien non Je ne l'ai absolument pas Et c'est pareil Il fait partie de ma wish list D'achat que je souhaitais faire Concernant les petits sentiments Qu'on pouvait mettre sur une carte Et bien ça tombe bien Je ne l'ai pas Et au cas où C'est dans la lune La collection dans la lune Et la planche de tampon S'appelle un petit cadeau Et c'est juste génial Donc non Rassure-toi Je ne l'ai pas De toute façon Chez Chouette Flore Je n'ai pas grand chose non plus On ne va pas se mentir Donc ne t'inquiète pas Cet échange Il est plus que merveilleux Je n'ai plus les mots C'est juste sublime Je suis très très heureuse Justine Merci infiniment Au plaisir de se refaire un échange Pourquoi pas Mais si possible Peut-être plus En début d'année prochaine Ou un peu plus tard Parce que là Avec les fêtes de fin d'année Qui arrivent Ça va être la course À bloc Mais en tout cas Ce sera avec grand grand plaisir Je suis plus que ravie Pour notre échange Merci infiniment Du coup maintenant J'ai la pression Pardon J'espère vraiment que Mon colis te plaira Et que toutes les petites choses Que j'ai prévues pour toi Te plairont J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez pris Autant de plaisir Que moi À la découvrir Ces petits paquets N'hésitez pas à me dire En commentaire Votre avis Ce que vous en pensez Ou si N'hésitez pas à me dire aussi Si vous connaissez Justine Et si vous ne la connaissez pas Je me répète Mais je le pense sincèrement N'hésitez pas à aller la découvrir Parce qu'elle le mérite Complement Et sinon Je vais m'arrêter là Parce que je n'ai plus les mots Et je vais tourner en rond Ce n'est pas le but Je vous fais de gros bisous Et surtout Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada